Une responsabilité plus grande pour la sécurité européenne. C'est aussi pour ça que je verrai la présidente de la commission jeudi, parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Un, d'avoir des mesures claires sur les importations venant d'Ukraine, car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen, qu'il s'agisse des poulets comme des céréales. Deux, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous demandons à ce que l'accord, la telle qu'il est en place, ne soit pas signé. Et trois, d'avoir aussi des souplesses. Je ne veux pas rentrer ici dans la technique, mais sur la question des jachères, des prairies, qui sont très importantes, on a besoin de... Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, cher Ulf. Mesdames et messieurs, je veux d'abord... Derrière ce que nous mangeons, il y a un travail, et donc il y a un prix, il y a une valeur. Il faut accepter de la payer. Et donc, un, nous, nous allons continuer le travail pour vérifier et utiliser nos lois pleinement, pour protéger les agriculteurs, les transformateurs aussi, et faire que tout cela soit juste dans les négociations. Il faudra aussi que ce soit un débat européen, car il ne vous a pas échappé que certains de nos distributeurs ont organisé par des grandes centrales européennes le contournement de la loi française. La solution, ce n'est pas moins d'Europe, c'est parfois plus d'Europe. Une Europe, en tout cas, moins tatillonne pour embêter ceux qui travaillent au quotidien, et plus claire pour réguler les intérêts qui se constituent. Il y a maintenant une grande incertitude quand il s'agit du... L'Union européenne, c'est à peu près le même taux d'effort que les Etats-Unis. Nous devons nous mettre en situation de rester aux côtés des Ukrainiens dans la durée. Et donc, ça fait partie des décisions que nous aurons à prendre jeudi, lors de la révision, justement, de nos engagements budgétaires, c'est que nous, Européens, nous devons continuer à accompagner le peuple ukrainien sur le plan économique et financier, sur le plan militaire, sur le plan de l'équipement, sur le plan de la formation, parce que nous avons un objectif stratégique, la Russie ne peut pas gagner. Je vous prie. Merci.